Messieurs, Dames, Tangle Cookie Messieurs, Dames, Tangle Cookie Messieurs, Dames, Tangle Cookie Chef de l'État et ensuite élu Président du Conseil et du Bureau du CESAC Le devoir nous eut choix de présenter à la Nation Notre vision pour cette lourde mission En tant que responsable de l'autorité des régulations des médias En République démocratique du Congo Cependant, et contrairement à l'annonce sur les invitations Nous implorons l'indulgence de l'assistance en soulignant Que le plan stratégique est en attente des avis Tant du gouvernement que des partenaires Ainsi, la logique commande de présenter le programme de gouvernance Qui sera suivi d'une feuille de route Pour les actions de bonne gouvernance à moyen, court et long terme Distingués invités, en vos titres et qualités respectives Au moment où je prends la parole devant cet auguste assemblée Le portefeuille médiatique de la RDC compte Un total estimé à plus ou moins 571 organes de presse écrite Plus de 625 stations de radio sonore Et plus de 387 chenilles de télévisions répertoriées en RDC Cependant, le rapport du CESAC arrêté en 2022 Renseigne que 60 chaînes de télévisions répertoriées en 2020 La RDC est passée à 240 chaînes diffusantes sur la TNT Soit un accroissement de 400% en deux années seulement Mais qui malheureusement toutes ne disposent pas d'avis de conformité Qu'exigent avant tout début d'activité dans le secteur Une lecture systématique de ces données indique que 138 chaînes sur l'ensemble de 240 Soit 58% Ce sont des chaînes commerciales 40 sont des chaînes confessionnelles Soit 20% 22 sont des chaînes thématiques Soit 9% Et 3 chaînes sont publiques Soit 1% A considérer la lecture axée sur le respect de conditions administratives De fonctionnement Seuls 40% de ces médias sont en ordre Pendant que 60 autres n'ont pas signé Ni les cahiers de charges du gouvernement De la République Ni d'obtenir l'avis préalable Moins encore de poser leur grille de programme Il faut souligner que les médias en ligne s'émancipent volontairement du cadre légal actuel Au motif de son caractère anachronique S'agissant de l'écosystème de médias congolais Ces derniers restent entre autres dominés par quelques faits majeurs Notamment l'érosion éthique et déontologique généralisée dans les médias L'émergence de la production journalistique sur Internet a profondément Modifier l'univers des médias En effet, la RDC s'y trouve actuellement A un tournant décisif Dans l'approche de la problématique de la régulation Confrontée à la prolifération L'amplification Et la promotion croissante De contenus potentiellement Préjudiciables Y compris la désinformation Les discours de la haine Susceptibles De porter atteinte aux droits de personnes Et à la qualité du débat public La transition vers le numérique Crée de nouveaux médias Qui à l'heure actuelle Ne sont pas pris en compte Par le corpus juridique de la RDC Le contenu diffusé Par satellite Internet Par des chaînes YouTube Par la voie du téléphone mobile Pour ce qui est des réseaux sociaux Échappe encore aux régulateurs La multiplicité des médias Fonctionnant sans aucun document Administratif Ou technique Complet Le profil Peu compétitif Des médias congolais D'où l'inexistence Des véritables entreprises de presse L'existence non encore réalisée De la recommandation faite aux majors Du secteur de médias En RDC Lors des états généraux De la communication et des médias Présidés par le président de la République Félix-Antoine Tissékédi En 2022 Afin de procéder urgentement À la salubrité Du secteur médiatique Il y a aussi l'inadéquation Il y a aussi l'inadéquation Entre l'offre de produits médiatiques Et la qualité attendue En réception Caractérisée par un manque De professionnalisme L'invitation faite À tous les acteurs De l'écosystème des médias Afin d'explorer Des meilleures pistes De changement Et de transformation De profils médiatiques En RDC La réglementation Qui est réservée au ministère La régulation Au CESAC L'autorégulation À l'UNPC Et à l'OMEC Et ensuite La participation citoyenne Les consommateurs Le professionnel C'est-à-dire les syndicats La formation Des grandes écoles Mais aussi Des grandes universités Il faut compter aussi Une action Manifestement marquée Par une trop faible visibilité Du CESAC Sur le terrain Globalement À travers Ces différentes caractéristiques De l'écosystème Des médias congolais Il est ressorti Que l'exercice De la liberté de la presse Servit Au débat Dans un contexte Ainsi décrit En effet La liberté de la presse Reconnue Par la déclaration Universelle Des droits de l'homme Est l'un de principaux Fondements De la démocratie D'ailleurs Notre constitution Congolaise L'a consacré En son article 24 Qui dispose Que toute personne A droit à l'information La liberté de presse La liberté d'information Et d'émission Par radio Par la télévision La presse écrite Ou tout autre Moyen de communication Sont garantis Sous réserve Du respect De l'ordre public De bonheur Et de droit D'autreux De cette évidence Constitutionnelle Qu'il me soit permis De souligner Que la liberté De la presse Ne consacre nullement Un régime De libertinage D'expression D'actes licencieux Elle demeure donc Un champ De contraintes Légales Et légitimes Sans lesquelles La vie de la nation Perdrait Tout son sens En effet Un journaliste libre Devient un peu Ivre De cette liberté Lorsqu'il est Exercé Sans compétences Sans principes Professionnels Fort Il représente Dans ces cas Un véritable danger Pour la société Pour la liberté Et même Pour la presse Elle-même Et enfin Pour la démocratie C'est ici Les lieux De paraphraser Edoui Planel Lorsqu'il soutient Objectivement Que la liberté De la presse N'est pas un privilège Mais un droit Des citoyens C'est autant Réconnaître Que la liberté De la presse Est une réelle garantie Pour l'exercice Et l'existence D'une vraie presse D'une information Juste Et vraie Celle-ci éclaire La communauté Et la rend A même D'agir En toute responsabilité Distingués invités De ce qui précède Par le processus De démocratisation Enclenchée A la fin Des années 1990 En République démocratique Du Congo Celui-ci avait Davantage concrétisé Ce principe De la liberté De la presse Et a été Même marqué Par un pluralisme Mediatique Caractérisé Par une inclusion Des médias privés Écrits Et même Autovisuels Sur l'ensemble Du territoire National Au point Qu'aujourd'hui Le pays Comporte Comme indiqué Auparavant Un paysage Médiatique D'Afrique En pleine Mutation Un tel tableau Est assurément Un indicateur Marquant l'importance Du secteur Des médias En République Démocratique Du Congo Et surtout Présente Sa capacité Opérationnelle D'influencer L'opinion publique Générale Dans un sens Tout comme Dans un autre Et en considérant Aussi bien L'évolution Communicationnelle Rapide Du monde Médiatique A l'ère De la révolution Numérique Aujourd'hui L'inversion D'émission De la presse Par de nombreux Média Voulus libres Et essentiellement Respectués De leur déontologie Il s'observe Qu'un certain Déviationnisme S'est subtilement Installé Chez nous Au point Que l'exercice Du métier Nombre Devient Malencontreusement Un lieu D'attaque Personnelle Des imputations Dommageables De chantage Politique Ciblés Somme Tout Cadre D'expression Des antivaleurs De tout genre Et comme vous pouvez l'imaginer C'est bien Inexplicable Face à un tel constat Globalement défavorable Du secteur médiatique Il est impérieux De relever D'entrer De jeu Et de soutenir Sans être contredit Qu'il n'existe pas Dans aucun pays du monde Une démocratie Où la liberté De la presse S'exerce irrégulièrement Sans encadrement Ni juridique Ni réglementaire Comme pour conjurer Les dangers Qui guettent Notre société Par les pratiques D'une presse Évoluant En marge De loi Éthique Et de la déontologie De la profession Il s'évidence D'une impérieuse Nécessité Que de dissocier L'existence De l'autorité De régulation Au devoir D'enchaîner La pensée Des journalistes Face à cette option Le philosophe Emmanuel Kant Ne disait-il pas Que le droit Et l'ensemble De conditions Qui permettent A la liberté De chacun De s'accorder A la liberté De tous Revenons Chez nous En Afrique Subsaérienne Et relevons Ainsi que Les premières instances De régulations De régulations De médias Ont été créées Dans le sillage De la démocratisation Et ce En fin des années 80 Au début Des années 90 Le réjet Du système Parti unique Et la revendication Des libertés Civiles Et politiques Généralisées Dans nos cités Traduisez Notamment Dans le domaine De médias Par l'avènement Des régulateurs Dont la vocation A été De couper Le cordon Ombilical Entre pouvoir Et médias La très grande Majorité Des instances De régulations Créées L'ont été Entre 1990 Et 1995 Et le mouvement Se poursuivant Jusqu'en 2003 En République Démocratique Du Congo L'autopsie De la presse Congolaise Fait Successivement A la conférence Nationale Souveraine Au dialogue Inter-congolais Et aux états Généraux De la communication A présenté Un tableau Sombre Du secteur Et à justifier La mise en place D'une instance De régulation Devons veiller Au pluralisme A la neutralité A l'indépendance Et au professionnalisme Des médias Ainsi En date Du 28 août 2003 Fie par une loi Organique Mise en place La première Autorité De régulation Dans notre pays Dénommée La haute autorité De médias AM Instituée Pour une mission De régulation Face à une réalité Précise En matière De l'exercice Du métier De la presse La haute autorité De médias S'est vue Impliquer Et appeler A gérer Des querelles Politiciennes Et ce Jusqu'à perdre Toute sa noblesse Pour justifier Cette perte De crédibilité Dans l'exposé Des motifs De la loi Organique Numéros 1111-001 Du 10 janvier 2011 Portant Composition Attribution Du fonctionnement Du conseil supérieur De l'audiovisuel Et de la communication Il est malheureusement Renseigné Ceci Dans une première Tentative Visant à remédier Aux différents Maux Dont souffrent Ces secteurs La haute autorité De médias A été instituée Pendant la période De la transition A la suite Du dialogue Intercongolais Elle a joué Le rôle De la première instance De régulation Qui a fonctionné Dans notre pays Jusqu'à ce jour Cependant Elle a souffert Dans sa substance De nombreuses interférences De nos opérateurs Politiques L'empêchant A accomplir Sa mission Aujourd'hui Le CESAC Semble buter Au même problème A la différence Que deux acteurs S'élèvent L'un pour influer Sur le fonctionnement Étant donné Que certains Pouvoir restent Partagés Avec l'autorité Publique D'un côté Et de l'autre Les médias S'illustrent Par la méconnaissance Du cadre juridique De l'existence Des professionnels De celui De la régulation En considérant Ce qui précède Il s'est De rappeler Que les autorités De régulation Nationale Sont les garantes De la liberté D'expression Et du pluralisme De médias Audiovisuels Et en ligne Dans n'importe quel Pays qui se veut Démocratique Elles devraient Cependant S'acquitter De leur mission En interprétant En appliquant Des règles Et en conciliant Les intérêts Comme en témoignent De leur activité De régulation De contrôle Et de sanction Ainsi donc Compte tenu De l'enjeu Des missions Réattribution Légales Au fin De régulation Ont été confiés A une institution D'appui à la démocratie Par la constitution En son article 212 Laquelle ne doit Sceller devant Personne Ni au gouvernement Ni aux médias Et moins encore A des politiques Des tiers Manipulateurs Manipulateurs De l'opinion Publique Distingués Invités Par ce qui précède Nous articulons La vision De la nouvelle équipe Pour le mandat Commençant Sur les axes Prioritaires Que nous présentons Premièrement Une mise à jour D'une cartographie Médiatique Du CETAC La création D'une cartographie Complète Et à jour Du paysage Médiatique Congolais Est une étape Essentielle De toute approche De bonne relation Avec les médias Car sans paysage Clairement défini La communication Avec le public De l'ensemble du pays Resterait Dans le meilleur Des cas Incomplets La cartographie De médias N'est pas A confondre Avec un simple Exercice Qui consisterait Uniquement A répertorier L'implantation Cartographique Géographique De médias Ni même A déterminer Leur couverture Même si Ces informations En constituent Des éléments Majeurs Mais elles Correspondent Également A un examen Approfondi Des aspects Structurants Tels que La propriété Des médias Je cite L'usage Des médias Notamment A des différents Niveaux De la société Et au sein De différents Groupes Ciblés Les types De programmes Le dégré De confiance Du public Envers leurs Sources médiatiques Les politiques Médiatiques Les politiques Qui peuvent être Différents Selon les implantations Géographiques Des chaînes Mais ajouter à cela Les coordonnées Des médias Cette cartographie sera complète Par l'annuaire Et l'annuaire Des professionnels Des médias En respect Tant à la loi Que sur le statut Des journalistes Congolais De 1981 Que celle relative A l'exercice De la liberté De la presse De 1996 En replique Démocratique Du Congo Le deuxième point C'est la veille qualitative De la gestion Du contenu De médias Par le CETAC La veille qualitative De la gestion Du contenu De médias Est de plus en plus Reconnue Comme un élément Essentiel De la mission Que le régulateur Congolais A reconnue Au CETAC Et si l'on veut Que les règles Régissant la conduite Des médias Soit appliquées En RDC Il importe Que l'institution D'appui A la démocratie Surveille constamment Et à temps réel Le co-système Médiatique Congolais Outre qu'elle devrait Connaître Qualitativement Le fond Des médias Le but étant La prise en charge Réglementaire De l'exercice Professionnel Des médias Par la veille qualitative De la gestion Du contenu De médias Le CETAC Renouerait Avec la société Qui à ce jour Et malheureusement Juge le travail Insatisfaisant Déjà abattu Au regard De l'ampleur De mots Qui rongent Les médias Congolais En le rendant Peu professionnel Ainsi pour nous Le processus De la veille qualitative De la gestion Du contenu De médias Peut varier En ampleur Et en complexité Et peut être Menée Par les différentes Identités De la société Civile Comme les organisations Non gouvernementales Les défenses De droits De journalistes Ou la société Civile Agissant dans L'intérêt Supérieur De notre peuple Le but De la veille qualitative De la gestion Du contenu De médias Est de déterminer Conformément A la loi Organique Numéro 11 Barre 0 01 Du 10 janvier 2011 Portant composition Attribution Et fonctionnement Du conseil supérieur De l'audiovisuel Et de la communication Quelques éléments Si les médias Ont respecté Le principe De la répartition Des temps d'accès Entre les parties Si les créneaux D'accès Direct Ont été Distribués De façon Équitables Comment les médias En période De campagne Électorale Ont rapporté Éventuellement Les déclarations Soit provocatrices Ou diffamatoires Faites par des candidats Si les médias Se sont conformés A toute décision Rendue par l'autorité De régulation En accordant Un droit de réponse Ou un droit Rectificatif Si les médias Se sont conformés Au principe D'accès Équitable A toute personne Aux moyens officiels De l'information Et de la communication Le quatrième point L'actualisation Du code De bonne conduite De médias Et du journaliste Congolais En collaboration Avec l'autorité De régulation L'UNPC Et bien d'autres Intervenants Comme GED Comme OMEC Et CONSAN Nous allons Explorer Les mécanismes Et méthodes Susceptibles De renforcer Et d'appliquer Le code De bonne conduite Du journaliste Congolais De prime abord Nous devons rappeler Que le code De conduite Est un ensemble De principes De base Qui guident Les médias Et les journalistes Dans leur travail A ce titre Il peut être mis A jour A l'initiative Du SESAC Des associations Ou des syndicats De journalistes Des entreprises Des médias Ou des journalistes Eux-mêmes Cependant Le code De bonne conduite Serait beaucoup plus efficace Quand il est le fruit D'un processus collectif De réforme Réunissant Les journalistes Et leur direction En droit comparé Et même En journalisme Des médias Il existe notamment Le code De principe De conduite Le journaliste Comme celui Qui a été adopté Par la fédération Internationale Des journalistes Ces derniers Énoncent Plusieurs principes Applicables Aux journalistes En période Principalement électorale Il s'agit Des principes Respectivement D'exactitude D'impartialité D'honnêteté Et des résistances A la corruption D'exclusion De tout langage Ou sentiment Qui incite A la violence Ou à la discrimination De rectification En cas d'erreur factuelle De reportage De collaboration Avec l'autorité De régulation Comme l'UNPC De neutralité Et d'équité Vis-à-vis De forces politiques Et sociales A ces principes Sacro-saint S'ajoute De plein droit Que l'autorité De régulation Exerçant Ces missions Se doit D'observer D'abord Il faut adopter Les directives Opérationnelles En période électorale Par la plénière Et pour préserver L'opinion publique De tout discours Qui heurterait La culture nationale Congolaise De se conformer De conformer La production médiatique Vis-à-vis De la grille De programmes Et au cahier De charge Du gouvernement Dans l'exercice Du métier De la presse De certifier Obligatoirement Le compte Des opérateurs De médias En ligne Pour leur suivi Par l'autorité De régulation A travers Le centre De monitoring De médias Congolais De collaborer Avec l'État Afin de faciliter L'existence Et le développement D'une presse Libre Et les qualités De favoriser Le droit Des publics A une information Complète Et authentique D'éviter Toute action Susceptible De restreindre Ou d'altérer Le contenu De l'information Et donc C'est dans cette Perspective D'implication Des acteurs De l'écosystème Médiatique Congolais Que l'on Éviterait A l'État De légiférer En matière De gestion De l'information Devant ce Cadrage Favorable Au relèvement De médias En RDC Il nous revient D'épingler Quelques défis Que le nouveau L'université du SESAC Ambitionne De relever Il s'agit Premièrement Promouvoir Et appliquer Une régulation Proactive De médias Congolais Par une participation Et amélioration Du contenu Médiatique En amont Au lieu De se contenter D'une flagellation En aval De professionnels De médias Ou de leur Production De systématiser L'aide publique Directe Et indirecte A la presse Nationale Évidemment Le SESAC S'engage A plaider Au bénéfice D'un alignement Par l'État Congolais D'un montant Annuel Soutenable Au profit De la presse Nationale Certes Un critérium Objectif Devrait Être établi Pour déterminer Les médias Qui seront Éligibles A ce type D'appui De l'organisation Sémestrielle Des séminaires Des mises À niveau Ou de renforcement De connaissances Scientifiques Techniques Et juridiques De professionnels De médias La mise en place Des mécanismes Efficaces De lutte Contre Les fake news La cybercriminalité L'incitation À la discrimination Régionaliste L'incitation À la haine Ou La violence De l'organisation De la campagne électorale À travers Les médias Celle-ci Doit devenir Plus Une fête Nationale Que de se transformer En un moment D'affrontement Des acteurs Par des médias Interposés Pour ce faire Le CESAC Se propose De placer Des kits De relais De messages De candidats À l'élection présidentielle Dans le 145 territoire Le 26 chef Lieux Et De province Et de 24 Ville De la RDC De l'ouverture De la presse Congolaise À des partenariats Féconds Du renforcement De la maîtrise De l'arsenal juridique Et du sens De responsabilité De professionnels De médias Du renforcement Des capacités Opérationnelles Et techniques De la bonne gestion Médiatique De la campagne De 2023 Ainsi Que l'organisation D'une campagne Médiatique De cohésion Nationale Distingués Invités L'exposé Programme S'est articulé Sur deux points Essentiels De l'autorité De régulation De la profession De médias De l'état Actuel De l'exercice De la profession En nous interrogeant Principalement Si l'état Actuel De l'écosystème De médias En RDC Ne se confronte Il pas En une jungle Si l'autorité De régulation Existe réellement En RDC Si nous n'avons Pas de texte Si nous n'avons pas De lois A faire respecter Qui pourront Rémédier A la situation Actuelle Du monde Médiatique Et si nous Pouvons tous Ensemble Redéfinir Notre culture Médiatique Dans un nouveau Contexte De régulation De médias Dans l'ensemble Ce propos Des ont aidé A surconscrire La censure Et l'internation De l'état Comme étant Des restrictions Qui peuvent Prévoir Les lois Qu'elles ne devraient Peut-être pas Autoriser Aucune forme De censure Des nouvelles De reportages De commentaires Des opinions Notamment Ceux Des natures Politiques En définitif Notre propos Affirme Sans embâge Que cette disposition Législative Ne devrait En aucun moment Être invoquée Pour réduire Le droit De la presse De critiquer Le gouvernement Quel qu'en soit Le palier National Municipal Provincial Ou local La méthodologie Du travail Du CESAC Comme vous l'aurez compris Reste claire Pour une action Réussie Elle se fonde Donc sur Quelques points Notamment La planification De l'opérationnalité Du changement Et de la transformation De l'action Du CESAC Le ciblage Rapide Des pistes Du changement Et de la transformation De l'action Du CESAC Au profit Et du profit Médiatique De la RDC La construction D'une toile D'araignée Opérationnelle Donc fonctionnelle Et interactive Sur base De bureaux Provinciaux Révinamisés Et le bureau Central Et national La construction De l'action Du CESAC Sur la base D'une vision Claire Du changement La viabilisation De bureaux Provinciaux L'organisation D'un cadre De dialogue De dialogue Permanent Enfin Afin D'améliorer La gestion Globale Du CESAC Honorable Président De l'Assemblée nationale Ici représentée Honorable Président du Sénat Représenté Excellences Monsieur le Premier ministre Chef du gouvernement Représenté Mesdames Et membres du gouvernement Monsieur Les présidents Des institutions D'appui A la démocratie Monsieur Les ambassadeurs Chefs Des missions diplomatiques Messieurs Les membres De la presse Distingue Les invités Le moment Est donc Venu pour nous D'investir dans l'action Pour la transformation Des médias congolais A l'opposé Du discours Infécond Nous demeurons donc Persuadés Que cette transformation Des médias congolais Ne se conçoit nullement Comme un fait Seul des médias Mais elle reste Demondéresse De l'appui Constant Et permanent De l'État Lesquels L'État Devraient faire preuve D'une véritable volonté Politique Pour améliorer Les conditions De l'exercice De la liberté De la presse D'où Notre nouveau Slogan Du CESAC Une presse responsable Une presse libre La maturité Engendre La liberté Que Dieu bénisse La Léonise Question Est-ce que Dans cette ambition Des changements Qu'est-ce qui va vous démarquer De la haute autorité des médias Anne Du CESAC Toute version confondue En termes de moyens Et en termes D'indépendance Vis-à-vis des pouvoirs politiques Deuxièmement Vous avez parlé De 145 territoires Comment vous comptez Identifier Équiper Et surtout Rationnaliser Ces représentations De CESAC A travers La République En suppétant Parce que De la semaine prochaine Ou plutôt ce week-end d'ailleurs C'est déjà 2023 Avec les élections Quand on sait L'emprise Que les médias Au niveau des provinces Ont sur notre société Et enfin Comment Vous allez faire Pour Rationnaliser Les trop-pleins Des médias Existants Aujourd'hui Quand on sait Que ces médias Existent Grâce Aux autorisations Accordées par les pouvoirs publics Et qu'il y a aussi Parmi ces médias Pour certains Qui par la plupart Appartiennent Aux acteurs politiques Merci Merci beaucoup Monsieur le Président De l'UNPC Il faut d'abord Reconnaître Que Le CESAC Ce n'est pas nous Qui l'inventons Nous l'avons trouvé Et que Ce n'était pas Du noir Et que ce n'était pas Le diable Il y avait Des bonnes choses Que l'on devra Continuer A pérenniser Des très bonnes actions Que l'on devra Pérenniser Mais Peut-être Certains ajouts Que nous apportons C'est pour Rendre Beaucoup plus sains Les climats médiatiques Par exemple Les séances fréquentes De formation Nous avons un programme Ici Avec Les collègues Nous nous sommes entendus De n'avoir Aucune rédaction Sans document Légal Ca veut dire ceci Toutes les rédactions Du Congo Nous allons donner A toutes les rédactions Du Congo Une constitution Un code pénal La déontologie Et les autres lois annexes Pour qu'aucune rédaction Des prétextes De ignorance Nous estimons Qu'un journaliste Est un homme Civilisé A la base Et qu'il doit S'abstenir Des attaques personnelles Et toute autre Infraction Et pour ça Il faut qu'il lise la loi C'est pourquoi Dans toutes les rédactions De la RDC Si on en aura 1000 Ca veut dire qu'on aura Dans chaque rédaction Une constitution Un code pénal Et les autres textes Qui vont nous suivre Et à cela Comme je l'ai dit La fréquence Des séances Des formations Nos caméramens Doivent être Les plus expérimentés De l'Afrique Nos journalistes Doivent être à la page Ils doivent être Sensibilisés Chaque fois Que cela est important Et donc on va Essayer de mettre en place Ce surcouille là Mais maintenant Vous devez savoir Que le CESAC Ce n'est pas une régie financière Nous on ne fabrique pas De l'argent Donc nous comptons Sur le moyen venant Du gouvernement Parce que nous estimons Que le gouvernement Est de bonne foi Et qu'il va devoir Nous accompagner Vous n'avez qu'à voir La vision du président De la République Qui est très claire Sur une presse libre Il a lui-même dit Je l'ai dit dans le discours Il veut une presse salubre Et nous nous ajoutons Une presse mature Parce que c'est de la maturité Que la liberté est engendrée Donc le gouvernement Va nous accompagner Certainement Et le programme Que nous avons A envoyé Aux partenaires Ce programme Ce programme sera tellement Alléchant Que tous les partenaires Nous suivront C'est-à-dire qu'on ne va pas Souffrir de financement Puisque le programme Et le projet Seront bien détaillé Et nous espérons Qu'on n'aura pas De problème dans ce sens-là La constitution dit Animée Par la volonté commune De bâtir Au cœur de l'Afrique Un état de droit Fondé sur les valeurs De la démocratie Politique Économique Sociale Et culturelle Monsieur le président Vous constaterez Comme moi Que l'espace politique Congolais Autant pour le média Jusque-là Nous n'avons consommé Que la démocratie Dans son compartiment Politique Alors ma question Que pense le SESAC En termes de stratégie Et des moyens A disponibiliser Pour faire la promotion De la démocratie Culturelle Économique Et sociale Dans le contenu Des médias Congolais Ma deuxième petite question Parce que dans votre Relation de fait Vous l'avez reconnu Une sorte de pollution Dans l'espace médiatique Congolais Mais là où règne La médiocrité Je pense Il y a quand même Aussi de l'excellence Est-ce que le SESAC Pense En termes Des récompenses Primer quand même Les médias Qui se distinguent De cette médiocrité Qui caractérise Le médias Congolais Dans notre pays Merci Merci beaucoup Je réponds La question De monsieur Manix Monsieur Manix Vous devez Retenir que Les journalistes Des qualités Produisent Un contenu Des qualités C'est ainsi Que nous avons Estimé Qu'il faut Une séance De Je veux dire De renforcement Des capacités Pour permettre Aux journalistes D'être outillés Le professeur Kamana Disait Que La société Mourait A cause Et l'imbécilité Collective Dû A la musique A la politique Et à la religion Et vous allez voir Dans le média Congolais C'est les trois éléments Le plus en vue Mais non C'est dans la formation Des journalistes Pour leur dire Il y a des terrains Beaucoup plus importants Que celui-là Et les journalistes Qui vont se mettre A travailler Dans cet élan-là Seront certainement Récompensés Et il y a bien évidemment Des prix que nous avons réservés Pas seulement pour les journalistes Mais pour les médias Qui respectent leur grille De programme Pour des journalistes Qui sortent de l'ordinaire On a tellement De choses à montrer Au monde Nous n'avons pas Qu'à montrer la politique On a des talents On a des richesses énormes Il faudrait Qu'il y ait des émissions Thématiques Et nous allons Travailler Sur la question Et donc Votre question Sur Comment nous allons faire Pour rendre possible La promotion De la démocratie Les autres pays-là Mais seulement nous Est-ce qu'il y a des richesses Est-ce qu'il y a des politiques 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 Ton robot, ça vous bécotait. Dites-nous comment ou pourquoi il faut croire en l'équipe Christian Bossembe, déjà que vous-même vous incarnez la défense du régime Tshisegui. C'est ça ma question. Merci beaucoup Madame. Je veux très simplement que vos questions soient extrêmement tendancieuses, puisque vous affirmez les choses que nous condamnons, bien sûr. Parce que vous avez la mission de collecter les informations, de les traiter et ensuite de les diffuser. Alors si vous dites que vous parlez au nom du peuple, ça veut dire que vous n'avez pas contrôlé, disons que vous n'avez pas traité vos questions. Puisque vos questions sont de nature tendancieuse. Mais je vous réponds quand même. Tout simplement parce que je ne dispose pas d'une carte de l'île de PES, donc vous pouvez me croire. Vous pouvez aller à l'annuaire de l'île de PES, vous ne trouverez pas mon nom. Donc vous pouvez me croire. Alors si vous parlez de l'idéologie du président de la République, je voudrais tellement que vous puissiez me dire c'est quoi son idéologie à laquelle moi j'appartiens. Puisque si l'idéologie du président de la République, c'est l'idéologie de la reconstruction du pays, oui j'appartiens à cette idéologie-là. Si l'idéologie du président est celle d'avoir une presse salubre et mature, oui j'appartiens à cette idéologie-là. Si l'idéologie du président de la République, c'est celle de construire un nouveau Congo, oui j'appartiens à cette idéologie-là. Mais en tout cas, en dehors de ces idéologies-là, je n'en vois pas d'autre. Donc vous pouvez être sûr, madame, que sous notre mandat, le CESAC ne permettra pas des arrestations arbitraires. Ne permettra pas de fermetures intempestives. Et nous comptons sur GED, nous comptons sur l'UNPC pour faire le travail en amont et que nous allons faire certainement en aval. Ou inversement, il n'y a pas de problème dans ce côté-là. Donc rassurez-vous madame, la presse sera libre, mais nous demandons à la presse d'être consciente et demandons à la presse d'être mature. Je suis maître Ben Boundinda, je suis avocat et chargé de monitoring et investigation au sein de l'association qu'on me laisse pour l'accès à la justice à cage en cible. Je représente mon président Kapiambaki en pêché. Et je voulais aussi parler surtout, parce que vous avez beaucoup parlé de la société civique, alors que j'ai attendu les gens parler que des journalistes. J'ai quelques préoccupations, mais je vais essayer de résumer. La première est la suivante. Quel sera l'apport de votre structure CESAC vis-à-vis de l'éducation ? Je vois ici, on parle de la politique. Les médias contribuent beaucoup à l'éducation des nations. Aujourd'hui, la musique, les théâtres, les séries télévisées, c'est ce qui se passe à l'étranger. Ça influence beaucoup la culture, l'éducation, la maturité dont vous faites, disons. Qu'est-ce que vous allez faire pour pallier à tout ce que la mégestion, les dérapages médiatiques apportent à l'éducation de notre nation, surtout à la jeunesse que nous sommes ? J'aime quelqu'un qui est ici, je ne fais pas sa publicité, bosser l'onapolitique, mais ce sera le mot-tout. Quand il fait ses émissions, généralement, il y a toujours quelque chose qui apparaît comme un théâtre, mais il y glisse généralement une leçon éducative. Il s'encourage beaucoup de jeunes aussi. On partage souvent ces petites vidéos dans ce sens-là. Vous allez faire quoi ? Avec la musique. S'il faut parler aussi, permettez-moi comme avocat, il y a des cas de divorce dans le foyer que nous gérons dans le cabinet. Quand vous parlez, la loi dit que la cause, c'est la question irrémédiable, mais il y a des choses étranges ou étrangères qui viennent de la culture brésilienne. Parce qu'on a suivi ça par une Congolaise et elle a appliqué ça devant son mari, ça crée des divorces, des disputes, ça crée beaucoup de choses. Vous allez faire comment ? Vous avez parlé de monitoring, nous sommes très sensibles à cette question. Comment vous allez faire marcher votre centre de monitoring des médias congolais ? Parce que le monitoring demande beaucoup de choses. Je parle comme les chargés de monitoring de la CAG ici, nous avons des points focaux dans des provinces, dans des communes, nous avons des informations. Ça demande les moyens logistiques, les moyens humains, ainsi de suite. Comment vous allez faire pour pallier à tout ce que vous êtes en train de relever comme défis ? Du point de vue logistique, pour faire exercer et avoir de bons résultats par rapport à votre centre de monitoring des médias congolais qui nous apprécions. Et nous vous proposerons même où nous faire collaboration. Et enfin, qu'est-ce que vous allez faire ? Je dis enfin, comment vous allez réagir face aux médias à caractère commercial qui n'existent que l'air d'intérêt, permettez-moi, je n'inquiète personne. C'est-à-dire parce que quelqu'un est venu avec un élément qui n'a pas peut-être une dose de bonne moralité ou d'intérêt social, mais parce qu'il a payé sa partie, mais l'émission ou l'élément passe quand même. Ça, tenir compte de ce qu'il va avoir comme effet dans la société par rapport à ce qu'il est en train de dire. Parce qu'on a déjà vu ce marge. Merci beaucoup, cher maître. Nous rappelons simplement que le CESAC a pour responsabilité de regarder le contenu et même si pour possibilité de produire, d'aider à la production de contenu médiatique. Ce qui pousse les gens à aller suivre les chaînes internationales, c'est le contenu. Lorsque les contenus sont originaux, lorsque les contenus sont des qualités, lorsque les contenus sont meilleurs, vous n'allez pas demander à quelqu'un de ne suivre que le mauvais contenu par le patriotisme. Non. Il faudrait à un moment donné que nous, comme on a dit tout à l'heure, le CESAC va aider à ce que, va faire un plaisoyer pour que l'État congolais alloue un montant permettant à subvenir à chaque média qui va respecter les critérios, bien sûr. Et vous avez entendu le DG Villas-Doux a parlé de la publicité. Les médias, quand ils vont commencer à avoir des bonnes publicités, quand ils auront à faire des bonnes recettes, ils seront de plus en plus exigeants par rapport à leur programme, par rapport à leur contenu. Et même le recrutement sera influencé. Un média qui paye 1000 dollars à un journaliste, il ne va pas recruter un journaliste qui vient de GMCO. Donc nous devons travailler d'abord dans ce sens-là pour corriger cet autre phénomène-là. Donc de ce côté-là, ne soyez pas dérangés, on va y travailler pour que les médias soient non seulement des médias forts, mais des médias riches aussi. Il est indiqué que les journalistes congolais aujourd'hui au regard de la loi portant organisation, accrédition et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, que les journalistes jouent de privilèges de poursuite. Cela veut dire que pour qu'un journaliste soit poursuivi, il y a l'article, je crois, 70 ou 74, si je ne m'avise pas, de cette loi, qui dit que les faits infractionnels devront permettre que le parquet poursuivi d'un journaliste soit sanctionné par un avis favorable du président du Conseil de l'audiovisuel et de la communication, ce sac. Nous en avons discuté avec votre prédécesseur, M. Tito, ces dispositions de la loi particulière. Et heureusement, vous êtes juriste, autant que je m'efforce à l'être. Je venais d'être sanctionné juriste il n'y a pas une semaine. Je me force à être comme vous. Est-ce que vous nous promettez que vous allez vous efforcer pour la mise en pratique de cette disposition ? Parce que la loi particulière déroge à la loi générale. Vous le savez mieux que moi. Je voudrais avoir ces assurances pour contacter ou saisir le président du Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général prélacaux de cassation, pour que les journalistes jouissent de ce privilège qui leur est reconnu autant que les avocats, le médecin, dont les poursuites doivent être autorisées par soit les bâtonniers, soit le président du Conseil de l'ordre de maître. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Calais. Nous allons nous battre pour que la loi soit respectée. Que, essentiellement, la loi. Et nous nous battrons pour qu'elle soit respectée. Mais il y avait, je crois, Jean-Pierre Caimbe. Il ne pose pas de questions ? Il était là, Jean-Pierre. Il ne faut pas dire qu'on a recusé de poser la question. On a vidé votre question. Non, j'ai oublié, mais, par contre, il y avait une question pertinente. D'abord, félicitations pour votre élection. Merci. Je crois que vous avez été contesté à l'interne. J'espère que vous avez fini par fumer le calumet de l'OTP. Alors, il y a une question importante posée par le président Kassamba sur comment vous allez faire pour vous départir, évidemment, de la forte influence du pouvoir politique. Je crois qu'elle est revenue plusieurs fois. Vous avez donné une réponse. Mais tel un architecte, nous, on vous jugera au pied du mire. On verra, évidemment, si M. Bossembe n'est pas, voilà, un instrument qui va être utilisé pour museler. Parce que nous, nous voyons déjà dans votre viseur. Et nous verrons bien si on sera muselés. Mais il y a aussi un autre cas, M. le Président. Le cas de la RTNC, notre média public, qui nous filme en ce moment. Moi, je préfère en parler. Le temps d'accès à notre média public, qui est devenu quasiment un média d'État. Quand vous faites le monitoring, j'espère que vous vous en rendez compte. Il y a même des noms, des personnalités bien connues, blacklistées. J'espère bien que vous aurez le temps d'enquêter dessus des gens qui sont indésirables à la RTNC. Le dernier cas en date, c'était il y a quatre jours. Peut-être que je passerai à votre bureau pour vous en parler. Vous allez voir dans votre monitoring, c'est ce que je dis est faux, et comment vous y prendre pour y remédier. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, il faut d'abord dire que la contestation, la religion, c'est peut-être deux ou trois personnes qui n'étaient pas d'accord, ou peut-être trois personnes. Je comprends aussi, je comprends, c'est la démocratie. C'est la démocratie qui va faire l'unanimité. Mais après, les gens se sont rendus compte que c'était plutôt des préjugés et que ça n'avait rien à voir avec la réalité. Nous allons nous battre pour que les médias publics soient ouverts à tout le monde. Cher Jean-Pierre, vous pouvez en être sûr sur la question. Les médias, de toute façon, vous avez même vu vous-même une certaine ouverture depuis un certain temps. Même les opposants passent sur la RTNC. Vous avez vu que même il y a des reportages des opposants passés sur la RTNC. Il y a des choses qui ne se passaient pas avant qui se passent déjà à la RTNC. Ce que nous allons faire, c'est aller un peu plus loin que ça, veillez à ce qu'il y ait un équilibre, que tous les Congolais aient accès à l'information, mais aussi accès à la RTNC, aux médias publics et privés d'ailleurs. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je voudrais d'abord vous saluer et vous dire toute ma joie d'être parmi vous. Parce que pour nous, effectivement, la presse constitue ce que vous savez déjà, le quatrième pouvoir. Je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale sur le pouvoir législatif, mais les médias constituent effectivement le quatrième pouvoir qui doit jouer son rôle dans le cadre des checks and balances, des poids et des contrepoids. Donc, ma présence dans cette salle, quelle que soit la durée de ma présence, c'est justement pour témoigner du soutien que nous accordons à la presse, de l'intérêt que nous y accordons, et je voudrais également souligner que l'Assemblée nationale va pouvoir accompagner les médias dans notre pays. Je suis un peu attaché à la profession parce qu'avant d'être juriste, consomnaliste, l'une de mes premières vocations était d'être journaliste. Je voudrais également dire dans un commentaire que lorsque vous suivez notre médias de loin, nous sommes très appréciés à l'extérieur du pays. Nous avons des grands journalistes parmi vous et qui nous font honneur au pays, à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, nous en avons aussi qui ne sont pas bons. Ici également, parlant aux journalistes, je voudrais dire ce que j'ai toujours répété dans le domaine des juristes et des consomnalistes, tout le monde n'est pas journaliste. Tout le monde. Ce n'est pas un marché libre où toute personne peut s'improviser, être journaliste. Non, c'est une profession noble qui a une réglementation. Et je crois que le président, les membres du CISAC l'ont dit, il y a une déontologie à respecter. Les médias, ce n'est pas seulement ce qu'on voit aujourd'hui, une médiatisation à outrance des fake news, des réseaux sociaux, des TikTok et autres. Non. Nous devons produire des médias de qualité. Et en réalité, la démocratie, la valeur ou bien la qualité de la démocratie dans un pays dépend aussi dans une certaine mesure de la qualité de la presse dans ce pays-là. Donc, il ne faut pas toujours nous plaindre, surtout lorsque nous regardons aux acteurs politiques. Mais je voudrais reprendre cela. La qualité de la démocratie dans un pays dépend également de la qualité de sa presse et des médias. Donc, je tiens ici vraiment à vous encourager. Et nous tenons sincèrement à la meilleure qualité de la presse. Le président de la juif, son excellent Félix Antoine de Sécréti Chilombo, il tient. C'est pourquoi le Sécréti Chilombo a été mis en place. Ça prenait du temps. Il a fallu renouveler. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous y tenons fortement. Monsieur le Président, messieurs les membres du bureau, chers amis journalistes, je voulais donc profiter de ce petit moment pour vous saluer, pour vous encourager, et pour vous dire que le combat que vous menez est complémentaire au nôtre. Les politiciens ne doivent pas être les ennemis des médias, non. Et vice-versa. Parce que nous travaillons pour une seule nation, pour un seul pays. Donc, nous avons un objectif commun pour lequel nous devons tous nous liguer. afin de bâtir, comme on l'a dit tout à l'heure, un pays plus beau qu'avant. Et il n'y aura pas de pays plus beau qu'avant dans ce pays, si nous n'avons pas une meilleure presse, si nous n'avons pas une presse qui, en fait, qui produit, qui s'exécute, une presse qui évolue, et une presse qui arrive à faire son travail dans les meilleures conditions. Je reprends ce que je disais au départ, vous vous plaignez souvent de la qualité de la démocratie, mais la qualité de la démocratie dans notre pays dépend également de la qualité de la presse. Et j'espère qu'avec le nouveau comité, nous allons assister à l'émergence d'une nouvelle presse, une presse responsable, une presse professionnelle, parce que tout le monde ne peut pas être journaliste, une presse également qui soit au service de la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Je voudrais remarquer dans la salle, nous avons associé les représentants du monde culturel, il y a les acteurs de l'art dramatique qui sont là, il y a certains sportifs qui sont là, il y a les législateurs qui venaient de parler, le premier président de l'Assemblée nationale venait de partir, mais nous avons aussi vu tout à l'heure le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la salle. C'est pour dire que notre travail concerne tous ceux qui participent à la production du contenu médiatique qui est prise en charge, dont la régulation est prise en charge par les SESAC. J'aimerais revenir rapidement sur la question posée par le président Jean-Marie Kassamba de l'INPC, qui s'est préoccupé sur la viabilité de nos coordinations provinciales des SESAC. Ça rentre dans notre programme de rédynamisation des choses. Et ces coordinations provinciales, parce que la loi nous l'exige de les entretenir, seront renforcées et leurs viabilités seront également réagissées. Il a exprimé une préoccupation par rapport à comment nous allons faire pour que la campagne électorale soit effectivement vécue par les 145 territoires de la République. Il ne s'agit pas d'implanter les antennes du SESAC dans les 145 territoires, mais il s'agit d'implanter des kits, des relais, des messages des candidats, essentiellement à l'élection présidentielle, dans les 145 territoires. Donc, c'est un programme qui sera déployé. Nous aurons des réunions là-dessus. Et donc, des kits, des relais, des messages des candidats présents de la République seront déployés dans les 145 territoires, dans les 24 principales villes, et bien évidemment dans les 26 chefs-lés des provinces. Ça peut rencontrer également la préoccupation de Ndecozulu. Quand on parle de débats contradictoires, généralement, ça renvoie à l'existence de deux candidats en face. C'est le cas en France et c'est le cas même aux États-Unis. Mais si vous avez 11 candidats, il est difficile, il est difficile, je ne dis pas impossible, d'organiser un débat véritablement contradictoire. C'est pour cette raison qu'il est prévu dans des cultures démocratiques, il est prévu ce qu'on appelle le face-à-face des candidats qui s'enforcent, mais il est prévu également ce qu'on appelle les côtes-à-côtes. C'est-à-dire que le candidat Zulu, aujourd'hui on a réagi son programme, demain ça sera le candidat Kassamba, après demain ça sera le candidat Kayembe, ainsi de suite. Mais ils ont le même temps d'antenne, ils ont presque le même créneau, on n'acceptera pas que la mission de Kassamba soit diffusée à 8h et celle de Zulu à 20h, parce que les deux heures n'ont pas la même audience. C'est l'exercice que le CESAC va déployer, mais ce n'est pas une nouveauté absolue. Je vous rappelle qu'en 2011, le CESAC, dont le bureau était dirigé par les collègues Alain Coïquet, ici dans la salle, il y avait les collègues E.A.L. et Jean-Pierre Tou, avait organisé des émissions des candidats présents de la République tout à fait valables. Il y avait 11 candidats qui étaient enregistrés. Nous, avec les collègues Oskar Kabambassi, nous étions parmi les modérateurs de ces émissions-là. Et donc, nous allons, on peut réactiver, en améliorant bien sûr, au regard de l'évolution du temps. M. Manix, je crois qu'il a sa préoccupation, j'ai juste un commentaire par rapport à ce que le président Bosse-Méa dit. Vous êtes préoccupé sur la démocratie culturelle, je crois, et sociale. Vous entendez par là que, dans le contenu médiatique, qu'il n'y ait pas un privilège absolu accordé au contenu politique, mais qu'il y ait une sorte d'égalisation pour les autres contenus également, culturels, économiques, et même sportifs. Et donc, c'est le travail que le CESAC va s'atteler. En fait, ce n'est pas pour rien que nous avons invité les professionnels de la culture ici, dans cette salle. Et après-demain, comme le président l'a évoqué, nous aurons des séances beaucoup plus sectorielles. ... ... C'est parti. ... 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